Une partie importante de votre voyage lorsque vous êtes assis dans un avion pendant plusieurs heures, c'est d'être capable de manger, de se restaurer et d'avoir quelque chose dans l'estomac. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'où viennent ces fameux repas dans l'avion et des conseils sur ce que vous pouvez apporter pour vous restaurer vous-même, ce que moi-même j'apporte à bord pour pouvoir manger. Soyez les bienvenus à bord. Jusqu'au début des années 2000, c'était normal d'avoir un repas lorsque vous prenez l'avion, quasiment tous les billets avaient au moins un repas ou au moins un sandwich, quelque chose qui vous était offert. Et puis les choses ont changé, les compagnies low cost à co-réduit sont arrivées où ils ont commencé à dire les repas, c'est seulement si vous en avez besoin ou si vous allez payer pour. Et puis également, on a eu les événements du 11 septembre qui ont affecté énormément les conditions économiques des compagnies aériennes, ce qui fait qu'elles ont essayé de trouver des moyens de réduire leurs coûts. Et depuis, tout le monde n'a pas forcément un repas. Alors comment essayer de s'en sortir ? Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine. Pour une compagnie aérienne, vous êtes sur le compte de Victor Voyage et toutes les semaines, je vous donne des conseils sur apprendre un petit peu, maîtriser votre environnement lorsque vous êtes dans un avion, dans un aéroport, préparer votre voyage, réduire votre anxiété ou le stress que vous pourriez avoir et voyager dans les meilleures conditions. Alors si vous avez faim ou si cette vidéo peut vous intéresser, n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez juste appuyé sur le petit bouton rouge. Vous pouvez également activer la cloche, partager la vidéo et mettre un commentaire. Et dans les commentaires, j'aimerais connaître vos propres secrets. Qu'est-ce que vous apportez à bord de l'avion pour pouvoir vous restaurer ? Alors je vous le disais, les compagnies ont dû réduire leur budget au début des années 2000. Les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Et puis ce n'est pas juste le prix du repas, le prix de la salade, du riz, du yaourt, et puis les petits morceaux de fromage et du pain qu'on va vous donner qui est important. Il y a d'autres coûts auxquels vous ne pensez pas forcément. Parce que vous allez vous dire, ce qu'il y a dans mon plateau repas, ça ne peut pas coûter très, très cher à la compagnie. Effectivement, un plateau en classe économie, c'est sûrement quelque chose comme 5 euros, 5 dollars, maximum 10, que ça doit coûter à la compagnie. Mais vu que c'est acheté en énorme volume, ça ne doit vraiment pas leur coûter très, très cher. Mais il y a d'autres frais qui sont importants. Il n'y a pas que juste les ingrédients. Il faut déjà payer la cuisine, les employés qui vont préparer ce repas, toute la logistique. Mais vous avez également la vaisselle. Alors oui, on a beaucoup de vaisselle jetable, ça je suis d'accord, ce n'est pas forcément ce qu'il y a mieux sur l'environnement. Mais vous avez quand même des plateaux, vous avez quand même des petits bols, etc. Toutes ces choses-là, il faut les payer. Puis même la vaisselle jetable, ça a un coût quand même. Et puis, tout ça, ça a un poids. Ça a un poids dans l'avion qui n'est pas négligeable. Donc, le poids de ce repas, plus le plateau, plus tout ce qu'il y a autour du plateau. C'est-à-dire que ces fameux chariots d'avion, comme celui qui est derrière moi, je veux dire que c'est assez pesant, il faut les transporter. Et tout ce qu'on transporte, ça a un poids. Et pour le transporter, ça coûte du carburant. Ça fait que plus il y a de repas à bord d'un avion, plus on a besoin de carburant pour le transporter. Ça va nous prendre des équipements, donc il faut payer ces chariots, il faut les maintenir. Alors, payer, acheter, maintenir et nettoyer régulièrement. Donc, toutes ces choses-là, ça a un coût qui va se répercuter sur le prix de votre billet. C'est pourquoi les compagnies ont dit très très vite, si on a moins de personnes qui mangent, on peut maintenant avoir peut-être un galet qui est un peu plus petit. Le galet, c'est la cuisine. Et à la place, on va y mettre soit des sièges supplémentaires, ou on va mettre une autre toilette supplémentaire. Et comme ça, là où on avait une toilette au milieu de la cabine, on va mettre des sièges. Et par exemple, sur un de nos appareils domestiques, et bien maintenant, on a vendu là où il y avait un espace d'une toilette. Là où il y avait une seule toilette maintenant, on en a deux. Donc, elles sont très petites, mais ça a permis à la compagnie de en retirer un module toilette au milieu de la cabine et de mettre une rangée de trois sièges supplémentaires. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste les coûts que vous voyez sur votre assiette, c'est énormément de coûts supplémentaires qui peuvent être élimités par les compagnies en réduisant le nombre de repas. Maintenant, je vais vous parler d'où viennent ces fameux repas lorsque vous en avez encore un. Les compagnies de traiteurs qu'on appelle en anglais le catering, et c'est pour ça que même en français ils disent le catering, vont préparer, ce sont des énormes cuisines qui sont souvent très 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 proches des aéroports, vraiment au bord des pistes, et qui vont préparer des centaines et centaines de repas en quantité industrielle. Mais la plupart du temps, c'est fait le jour même, c'est très très frais. Est-ce que vous mangez à l'avion, c'est très frais ? Je regardais, en faisant ma recherche, la grande cuisine de LSJ, qui est une des grosses chaînes qu'on va trouver un peu partout sur la planète, la cuisine de Francfort fait plus de 85 000 repas par jour, et ça c'était avant la COVID. Donc c'est énorme le nombre de repas qu'ils peuvent faire, et tous ces repas doivent être adaptés à ce que chacune de leurs compagnies clientes a besoin. Donc ils vont en faire pour Lufthansa, ils vont en faire pour Emirates, ils vont en faire pour plein d'autres compagnies, et chacune a sa propre charte et son propre budget à investir dans les repas. Les repas sont élaborés par les chefs de cette fameuse cuisine, mais avec la compagnie aérienne, et vous avez en général une équipe culinaire qui va travailler, et qui va s'inspirer également parfois de certains chefs qui peuvent être invités, surtout pour les classes premium. Donc vous allez voir des grands noms qui vont avoir créé une ou deux recettes tous les quatre mois, et vous allez avoir un repas signature, et la fameuse cuisine va reproduire cette même recette que vous pourriez trouver dans un grand restaurant. En général vous avez quatre cycles de repas par an, donc les compagnies vont faire cet exercice quatre fois par an, et en général de janvier jusqu'à avril, vous allez avoir le même repas qui va être toujours sur la même route. Donc si vous faites un, je ne sais pas moi, un Paris-Dubaï le matin, et bien vous aurez toujours le même petit déjeuner pendant ces quatre mois. Il va y avoir éventuellement quelques variantes, mais on va vous offrir toujours un peu la même chose, et après quatre mois on va passer aussi un nouveau cycle. Donc ça va avec les saisons tout simplement. Lorsqu'ils vont concevoir des repas, ils vont avoir plusieurs facteurs à gérer, il y a les influences saisonnières, mais il y a aussi les influences de destination. Lorsqu'un chef va commencer à concevoir des menus pour un vol entre Paris et Tokyo, il faut qu'il propose soit des plats plus français, mais il faut aussi qu'il y ait une option japonaise. Et donc on va avoir des chefs japonais qui vont faire partie de l'exercice de manière à proposer quelque chose, soit pour les français qui vont au Japon et qui veulent essayer quelque chose de différent pour commencer à s'habituer un petit peu à ce qu'ils vont trouver à destination, mais également pour les japonais qui ne veulent pas forcément manger quelque chose de très français ou qui ennuient assez de manger du camembert et qui veulent commencer à retrouver du poisson cru. Alors les repas sont faits, je vous le disais, dans ces grandes cuisines, ils sont cuits et ils sont ensuite réfrigérés. Il y a tout un processus de chaîne thermique qui fait qu'on va devoir les rafraîchir très très rapidement et ces repas ne sont pas congelés, ils sont juste rafraîchis, gardés au frais et à la température contrôlée et ensuite amener directement à bord de l'appareil et à bord de l'avion, l'équipage va réchauffer ces plats. Donc on va terminer la cuisson. En général, ça va être dans un four, c'est un four à induction, donc ce n'est pas un micro-ondes. Ça va durer une vingtaine de minutes pour réchauffer les plats. En économie en général, le plat est tout cuit d'un seul bloc, donc on vous donne directement ce qu'on appelle la cassolette. En classe premium, on a un service de présentation, donc tous les ingrédients sont cuits séparément et donc certains ont une durée de cuisson qui peut être un petit peu différente, mais bon, c'est la différence que vous payez entre l'économie et les classes à faire. Et ensuite, chacune de ces composantes vont être placées directement sur l'assiette suivant une charte très précise qui a été décidée par le chef qui a conçu le repas. Et donc les membres d'équipage vont devoir suivre exactement cette charte et que la présentation soit très standard. Que vous ayez Josette qui va préparer votre repas le lundi et la semaine suivante que ça va être Pierre, eh bien, vous commandez le même plat, il devra être présenté de la même manière. Ça doit être très standard, comme dans un restaurant. Un autre facteur important que les compagnies vont gérer, c'est le fait qu'on soit en altitude. Être en altitude va avoir un impact sur votre organisme. Il y a moins d'oxygène dans l'air en altitude et donc lorsque vous avez le boire d'alcool, ça va vous rendre intoxiqué beaucoup plus rapidement. Vous allez être sous beaucoup plus rapide simplement parce qu'il y a moins d'oxygène, donc il y a moins de circulation. Un autre impact, c'est les papilles gustatives. Vos fameux papilles vont fonctionner différemment et quelque chose qui aura énormément de goût au niveau du sol va avoir l'air très très banal, sans vraiment une grande saveur lorsque vous êtes en altitude. Et c'est pourquoi les compagnies vont nous rajouter des choses qui vont essayer d'augmenter les saveurs comme du sel, du sucre, des choses comme ça, et quelques épices. En général, ce n'est pas trop trop épices à bord, mais c'est essentiellement le sel et le sucre. Le sel et le sucre. Et donc, lorsque vous allez manger en altitude, ça va goûter très différemment que si vous le prenez au sol. Au sol, vous direz, oh mon Dieu, c'est vraiment trop trop fort alors qu'en altitude, ça va être très agréable à manger. Et ce qui explique pourquoi moi, en tant que membre d'équipage général, je ne vais pas manger trop les repas qui sont proposés à bord de l'avion. Parce que oui, on a parfois dans certains cas des repas qui nous sont proposés. Soit on peut manger éventuellement les restes, les options qui n'ont pas été choisies par les passagers. On préfère prendre la classe à faire. Mais certains de mes collègues vont manger tout ce qui reste. Moi, en général, je vais me limiter. Si vous voulez voir comment je mange à bord d'un avion, qu'est-ce que je mange, j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur une rotation d'ici jusqu'au Japon et un auto, où je montrais combien je dors et comment je dors parce que mon cycle de sommeil était très perturbé. Et également, qu'est-ce que je mangeais. Je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos. Alors n'hésitez pas, vous pouvez voir que c'était une vidéo qui avait été assez intéressante à faire. Je passe à la partie suivante de cette vidéo. Maintenant, quelles sont les options si on n'est pas de repas qui est prévu à bord ? Eh bien, vous pouvez toujours amener votre fameux sandwich. C'est comme dans les trains ou un peu partout ailleurs. Vous pouvez toujours amener un sandwich. ça, ce n'est pas un problème. La sécurité vous laissera passer un sandwich. Ils regardent plus tout ce qui est liquide, gel et puis les fameuses armes. Mais un sandwich, en général, c'est pas mal innocent. Vous pouvez acheter des choses dans l'aéroport, mais n'oubliez pas que les fast-foods, ce ne sont pas des choses qui sont très, très agréables pour votre organisme à digérer lorsque vous êtes en altitude. Donc, évitez les gros burgers, les frites et les boissons gazeuses. Tout ça, ce n'est jamais très, très, très bon. Ça va vous remplir l'estomac très, très rapidement, mais vous ne mangez rien de très, très nutritif. Vous pouvez également acheter à bord. Donc, il y a des menus qui sont proposés et l'avantage, vous pouvez les regarder sur Internet avant votre départ. La plupart des compagnies publient les menus qui sont proposés. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a sur le menu sera disponible au moment où le chariot va arriver de près de vous. Au moins, vous aurez une idée de combien ça va vous coûter, est-ce que ça vaut la peine d'amener à manger ou est-ce que vous allez l'acheter à bord et puis quelles sont les différentes options. Et je termine cette vidéo en vous donnant mes recettes, en fait, les sites des recettes où moi, je m'inspire pour préparer mes repas parce que je dois également avoir les contraintes de liquide. Donc, je ne peux pas prendre des choses avec de la sauce. Je veux quelque chose qui ne va pas forcément dans un frigo pendant les 2-3 heures avant que je monte dans un avion. Donc, j'ai plusieurs paramètres aussi à gérer. Et donc, si moi, je peux l'amener à bord, vous pouvez l'amener à bord également. Alors, voici les recettes principales que j'utilisais récemment. Il y en a deux qui viennent du site de ma grande amie Eve Martel. Si vous suivez sa chaîne, vous savez qu'elle parle d'un petit peu pas mal de sujets mais il y a tout un sujet important qui est sur tout ce qui est produits alimentaires et sur son site evemartel.com vous avez toute une section justement sur les produits alimentaires et il y a des recettes. Et donc, les recettes que j'utilisais néanément, c'est la salade de repas de semoule de blé, feta et légumes. J'évite de manger de la viande donc en général, je suis très content et c'est quelque chose qui se mange très très bien froid. Donc, vous pouvez la préparer et l'amener avec vous. Et aussi, ça fait un petit bout de temps qu'elle avait sorti mais celle-là, c'est un de mes grands classiques. Son crumble de légumes, celle-là, elle n'est pas en ligne mais elle est sur son livre donc je vous mets une photo du livre sur l'écran. Je vous invite à le regarder. Ce livre est vraiment bien. Il s'appelle Mangez bien et dépensez moins et il y a énormément de recettes et un coût très très abordable. Et Eve ne m'a pas payé pour vous parler de ça. Ça fait des années que je suis un petit peu ses recettes et je suis inspiré par elle. Sinon, vous pouvez regarder un petit peu tout ce qui est recettes de choses que vous pouvez emmener dans un pique-nique. Ce sont des choses qui ne vont pas forcément rester au frais mais vous pouvez manger dans les 4, 5, 6 heures qui suivent la préparation et en général, prenez toujours les options où il n'y a pas de liquide ou de sauce ou de sauce comme ça. Celle que j'ai fait dernièrement, c'est un cake aux chèvres, courgettes et coriandre. C'est délicieux. Ça se mange très très bien froid donc je vous le recommande. Et sinon, il y a une salade c'est toujours bon les salades. Une salade de riz safrané au thon. Même chose, c'est pas compliqué, ça coûte vraiment pas très cher. Donc je vous mets le lien. Là, je trouvais ça sur un site qui s'appelle Odéliste de Ouest France. Vous pouvez amener des petites soupes en sachet. Vous avez juste à demander un verre d'eau chaude que le membre d'équipage sera ravi de vous apporter et vous versez votre petit sachet de soupe. Vous avez votre petite cuillère, vous le buvez, vous avez une petite soupe à la tomate, vous avez une soupe miso, vous avez plein de genres de petites soupes. C'est très très peu cher. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus nutritif mais c'est plus santé que de manger un burger. Vous pouvez faire des wraps. En général, ils vont se garder aussi également quelques heures. Vous pouvez faire des muffins, vous pouvez amener des noix. Faites attention à tout ce qui est allergie aussi autour de vous. Donc, amenez plus des amandes ou des choses comme ça. Vous pouvez amener des fruits qui ne s'écrasent pas parce que bien sûr dans votre sac, les choses pourraient commencer à s'écraser. Donc, je pense à bananes, à des pommes, des poires. Évitez les choses qui peuvent faire des jus comme des pêches, des mandarines ou des oranges parce que ça commence à s'écraser. Tout votre sac va se retrouver collant. Ça va être un petit peu dégueulasse. Attention au reste. Si vous arrivez à un avis si il y a des choses que vous n'avez pas pour y avoir des pénalités c'est qu'il y a par exemple en Australie lorsque vous arrivez vous n'avez pas le droit d'amener de produits alimentaires avec vous et donc vous ne voulez pas avoir une payée et une amande pour ça. Donc, rincez bien ou jetez. Prenez des choses qui sont jetables. Je voudrais en termes que contenant, ce que je conseille vraiment c'est les boîtes bento. C'est une petite boîte japonaise ou des petits compartiments comme ça vous pouvez mettre quelques petites amandes vous pouvez mettre une petite salade, etc. Et puis l'avantage c'est que lorsque vous êtes à destination vous pouvez aller dans un supermarché local et vous achetez deux, trois petites choses et vous les mettez dans votre petite boîte bento et ça vous fait vos snacks pendant la journée. Donc, le repas du midi pendant que vous visitez vous pouvez le manger à tout moment. Ça vous évite de dépenser des sous. Vous amenez des petits sabsiclocs je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus écologique pour l'environnement mais certains si vous mettez des choses comme juste des fruits vous pouvez facilement les rincer, les essuyer et les réutiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous donner quelques petites idées de l'inspiration, des recettes ou mieux comprendre un petit peu d'où viennent les repas que vous mangez à bord. Si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas vous pouvez les mettre dans les commentaires en bas vous pouvez également me contacter sur le compte Instagram c'est VictorVoyage envoyez-moi un message privé et en général je suis assez rapide sous quelques jours je vous réponds par message enregistré ça va beaucoup plus vite pour moi que de taper sur le clavier. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !